Je suis Aude Mirkovic, juriste et porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance. Qu'est-ce qui vous rassemble ici aujourd'hui ? Nous sommes là pour demander le retrait du projet de loi bioéthique, ou au moins sa réécriture vraiment de fond en comble, parce que nous ne voulons pas de ce texte. Nous ne voulons pas de la mesure phare, la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, parce que ça signifie pour les enfants l'interdiction légale d'avoir son père. Donc si une femme fait le choix d'avoir un enfant entre guillemets son père, ça la regarde, elle s'arrangera avec lui, on leur souhaite le plus de bonheur possible. En revanche, si on demande à la loi de priver cet enfant de son père, alors là nous disons non. C'est-à-dire que la loi engage les citoyens que nous sommes, et nous pensons qu'il n'est pas juste de programmer la conception d'enfants qui seront délibérément de prier de père. Et puis par ailleurs, la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, c'est la partie visible de l'iceberg. En réalité, le but de ce projet, c'est la PMA pour tout le monde, pour tous, y compris les couples hommes-femmes, fertiles. Et c'est le projet de loi du business de la procréation. Et ça, nous n'en voulons pas. Le député Jean-Louis Touraine a annoncé clairement son but, la procréation sans sexe pour tous, parce que la procréation avec sexe, ça ne rapporte rien, ça ne rapporte pas un euro. La procréation avec la technologie, ça rapporte beaucoup d'argent. Et nous, ce business de l'humain, nous n'en voulons pas. Et puis par ailleurs, nous savons très bien qu'avec la PMA, il y a la GPA aussi. On l'a vu lors du salon Désir d'enfants, qui s'est tenu à Paris début septembre. Les sociétés étrangères de fertilité étaient là pour proposer des prestations commerciales de PMA et de GPA. Les pouvoirs publics ont laissé faire malgré nos recours. Donc il y a une tolérance de fait envers la gestation pour autrui. Et c'est pourquoi nous ne croyons absolument pas dans les promesses que ce projet de loi ne concerne pas la gestation pour autrui. Et puis enfin, nous voulons contribuer à une prise de conscience générale, parce que ça, ce sont les mesures médiatiques, la PMA, la GPA. Mais dans le projet de loi, il y a d'autres choses inacceptables. Il y a la possibilité de fabriquer des embryons transgéniques, donc génétiquement modifiés, des embryons chimériques. On pourra introduire des cellules souches humaines dans des embryons animaux. Et ça, ce monde de bidouillage de l'humain, nous n'en voulons pas. Moi, je ne veux pas d'OGM dans mon assiette. Je ne veux pas de bébé OGM non plus. Voilà, donc nous ne voulons pas de ces bricolages procréatifs. Et beaucoup de gens, y compris chez les parlementaires, n'ont pas conscience qu'il y a ça dans le projet de loi, qu'il y a ces embryons transgéniques, par exemple. Ils ne le savent pas. Donc nous sommes là, notamment, pour le dire et contribuer à cette prise de conscience à laquelle nous travaillons. J'ai une question au sujet de vos masques. J'ai eu beaucoup de personnes qui se baladaient avec les mêmes masques que vous, chirurgicaux, avec une croix dessus. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi le symbole ? Eh bien, le symbole, c'est les contraintes que nous subissons, l'impossibilité de s'exprimer librement. Nous n'avons pas pu organiser de grandes manifestations nationales à Paris en raison des contraintes sanitaires. Donc nous les comprenons, nous les respectons. Mais nous voulons manifester par là que nous aurions voulu nous exprimer différemment, massivement. Et donc, cette croix symbolise les limites, les restrictions que nous subissons à la liberté d'expression et également le désir que nous avons d'être enfin entendus. Parce que même quand nous pouvons parler, nous estimons que nous ne sommes pas écoutés et que nous ne sommes pas entendus. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Donc, la première question, ça va toujours être pourquoi vous êtes ici ? Pour montrer mon mécontentement face à ce genre de manifestation qui ne devrait plus exister aujourd'hui. sachant que le mariage, pour tous, existe dans notre société depuis un moment maintenant. Et qu'il y a des preuves que l'homoparentalité, ça ne pose aucun problème pour les enfants. Le seul problème, c'est le manque de tolérance. Et je trouve ça aujourd'hui vraiment aberrant d'avoir ce genre de manifestation alors qu'on sait très bien que le modèle hétéroparental n'est pas forcément le meilleur et qu'il y a des problèmes partout, en fait. Donc, pour moi, c'est un faux débat et c'est vraiment... Ça me dégoûte de voir ça encore aujourd'hui. D'accord. Et vous vous êtes rassemblés ici d'une façon spontanée ? Ou plutôt, vous vous êtes mis d'accord pour vous organiser et venir aujourd'hui à faire une reposte à ces féministes, queurs, gros choix, en tout cas ? Ben, féministes, queurs. Et après, par rapport à cette manifestation, moi, j'ai été tenue au courant hier. Donc, je ne savais pas, en fait, qu'il y allait avoir ce genre de manif. Et quand on m'a dit qu'il y avait une contre-manifestation pour montrer notre mécontentement, j'ai tout de suite dit que j'allais venir. Parce que pour moi, c'est défendre nos droits, défendre le droit des homosexuels aussi. Donc, pour moi, ça me paraît super important en étant bisexuel. D'accord. Et si vous avez le droit de vous poser une question ou même communiquer quelque chose avec les gens qui sont là-bas, pourriez, genre, est-ce que vous aurez intéressé par t'approcher, parler avec eux ? Oui, oui. Je pense que le débat, c'est ce qu'il y a de plus important et intéressant pour faire changer les gens d'avis. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés par les personnes en face. C'est-à-dire que pour eux, le problème, c'est les pédérastes, la pédophilie. Pour eux, c'est ce qu'ils disent souvent pour exprimer le fait que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants et être sains. Et les femmes, bon, pas trop. Je ne sais pas ce qu'ils disent par rapport aux femmes. Mais en tous les cas, par rapport aux hommes, c'est ça. Et du coup, en effet, il faut ouvrir le débat, pouvoir discuter avec eux et leur montrer des exemples de familles homoparentales qui sont très saines et qui se sentent très bien. Et montrer, en fait, que c'est un faux débat. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est comment on élève ses enfants, comment on leur donne de l'amour. Et c'est juste une cellule familiale avec beaucoup d'amour et un fonctionnement sain. C'est tout. D'accord. Et donc avant ça, vous avez fait un commentaire par rapport aux faits que vous ne pouvez pas aller vers l'autre côté ? Oui, je trouve ça fou qu'il y ait des gens de l'autre côté qui puissent venir ici. Et voilà, on ne leur fait rien. Mais ils nous regardent bizarrement, comme nous aussi. Il y a une certaine défiance quand même entre les deux camps, une certaine dualité. Mais en fait, là-bas, ils ont leur propre système de sécurité. Plus ils sont protégés par la police aujourd'hui. C'est aberrant, en fait. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller dire non, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites ? Ce n'est pas possible, quoi. S'il y a le droit de manifester, il y a le droit de manifester pour tout le monde. Et dans ce cas-là, nous aussi, on est censés pouvoir aller là-bas de manière pacifiste. Je ne dis pas qu'on va aller faire des choses violentes ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, aller parler et dire non. On n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Et on ne peut même pas entendre, du coup, leurs propos sur la scène. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent. Parce que je suis sûre qu'on a des très bons arguments pour démonter ce qu'ils disent. Donc, voilà. Merci beaucoup. La liberté égale et paternité est donnée par les organisateurs de la manif pour tous qui se trouvent en face. Pourquoi est-ce que vous êtes ici avec les contre-manifestants ? Au fait, je m'appelle Rosemary. J'essaie de comprendre pourquoi une femme peut accepter de défendre d'avoir un enfant qui n'a pas un père. Un enfant qui va grandir avec un père inconnu. Alors je pense que c'est très important d'avoir un père dans la vie. Parce que moi, je prends un exemple personnel. J'ai perdu mes parathos. Je l'ai perdu à l'âge de 2 ans. Mais le fait que je connais la famille, l'histoire de ma famille, ça me soutient beaucoup, ça m'aide d'avancer. Alors je pense qu'un enfant a besoin d'un père pour savoir son origine, son histoire, où il vient au fait. Alors aujourd'hui, si je suis là, j'essaie de comprendre pourquoi une maman peut accepter d'avoir un enfant qui a un père inconnu. Je pense qu'un père est très très important dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas vivre les saints-pères. On a besoin de connaître notre histoire dans la vie. On a besoin de connaître notre origine. Où est-ce qu'on vient ? Ça n'explique pas exactement pourquoi vous êtes ici avec les contre-manifestantes. Elles ne donnent pas exactement leur position. Elles sont simplement ici pour exprimer leur désaccord avec ce qui se dit en face. Non, je ne suis pas tout à fait. En fait, je suis quelqu'un plutôt accueillant dans ma vie. Alors j'essaie toujours de comprendre à l'autre pourquoi leur cheminement, pourquoi ils s'engagent dans cette vie. Accepter d'élever des enfants sans père. Pourquoi ? J'essaie de comprendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'un enfant doit avoir un père. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. En fait, j'essaie de comprendre ce qu'ils défendent. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincue de leur choix. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui ? En fait, on revendique tout simplement le droit à vivre en tant que personne queer en général. Et le droit à se marier, la PMA. Et on revendique le fait d'arrêter l'homophobie qu'il y a avec ces personnes qui sont là-bas. Et voilà ce qu'on revendique. D'accord. Et donc, vous êtes aujourd'hui ici comme une réponse à la manif pour tous, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, on pense que c'est important de faire une contre-manifestation et de faire entendre nos revendications et montrer qu'on est là, nous, en tant que queer, pour revendiquer nos droits et lutter contre cette homophobie qui est présente. D'accord. Et donc, d'accord, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe avec les gens qui courent là et qui s'y déplacent ? Bon, non, je n'en sais rien. D'accord. Donc, vous êtes ici, vous vous êtes rassemblés, vous avez un groupe, vous vous êtes mis d'accord ? Je pense que c'était plutôt quelque chose qui est sorti naturellement, un rassemblement, pour toutes celles qui revendiquent leurs droits d'exister. Voilà, c'est pour toutes celles et ceux qui se rendent compte de cette inégalité et de cette homophobie systémique et de toutes les autres formes de LGBTophobie. Et donc, voilà, on vient là en tant que militante et militant pour revendiquer tout ça. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a la manif pour tous contre la loi bioéthique ? Eh bien, je pense qu'en fait, c'est des personnes qui vont, qui, je ne sais pas, c'est une question de réflexion, qui sont socialisées dans une certaine façon de penser, qui ont toujours été socialisées comme ça et qui, en fait, reproduisent un schéma soi-disant traditionnel et ne veulent pas s'ouvrir à d'autres formes de famille, à d'autres formes de, enfin, voilà, de ne pas concevoir que la société est en mouvement et que depuis le début, en tant que personne queer, on est toujours opprimé et toujours vu comme sortant de la norme. Et c'est comme ça qu'on sera perçus tout le temps. D'accord. Et si vous auriez quelque chose à le dire, vous parlerez avec eux ou ? Bah, si j'ai quelque chose à dire, c'est de sortir de ces schémas de pensée et c'est d'arrêter, en fait, cette oppression, c'est de se tourner vers ces, de tourner vers ces enfants qui, ça se trouve, subiront eux aussi des LGBTophobies et, en fait, enfin, voilà, je leur dis de se rendre compte qu'on est autant des êtres humains qu'eux, on a le droit, en fait, au même droit qu'eux et je trouve ça inadmissible qu'ils et elles pensent le contraire, en fait, voilà. D'accord, merci. Ça a été droit citoyen pour la manif pour tous à Lyon.